bonjour j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit moment point de croix broderie ensemble ça fait du bien j'aime beaucoup ces instants là il n'y a aucune réflexion il y a c'est calme c'est posé c'est tranquille et je pense que aussi de votre côté c'est la même chose ces petits moments zénitude qui font du bien dans notre quotidien donc quand vous voyez cette pochette oh il manque un diamant il manque un diamant ici ah ah il faudra que je vérifie de toute façon je vois lequel il me faut mais il faut que je retrouve le même bon Isa à ça j'ai juste un attendez ça me chagrine du coup Bounty laisse ses traces partout voyez vous hop j'ai mis gros gilet je suis gelée vive le mois de mai et non on ne fait pas ce qui nous plaît je regarde un petit peu vite fait d'ailleurs s'il me manque des diamants mais non bon il y a peut-être sauté quelque part dans la maison ou il est peut-être dans le bac de rangement que je mets oui il manque un diamant ici vous voyez je pense donc voilà et ben on recollera on va chercher après ah c'est en kikinant ces petites choses là qu'il faut juste un seul diamant pour recoller qui me fait perdre du temps alors aujourd'hui on va broder ma geisha je l'aime beaucoup cette étoile vous avez pu la voir également dans la vidéo des avancées et franchement c'est super appréciable moi j'aime beaucoup 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 hop alors j'enlève j'enlève celui ci je travaille qu'avec un le plus grand vous voyez la taille d'un carré hop si je mets comme ça la hauteur déjà il y a un camion je sais pas ce que c'est mais il y a un camion ah j'aime pas ce bruit là qui qui est casse-pieds attendez je vais celle là ah pourtant elle est bien pli j'aurais voulu la mettre vraiment beau à bord pour vous montrer bon je vais y arriver où je vais pas y arriver c'est parce que ça ça m'embête de replier alors je m'en sers pas en fait de celui ci trop petit trop petit trop petit voyez par rapport pour mettre en correctement ça sera mieux lisa c'est dur hein pas évident voilà c'est c'est plus petit alors en réel si je mets comme ça oui il y a un carré en moins et pourtant ouais il y a que un carré en moins on dirait qu'il y a plus quand même mais du coup bah moi c'est beaucoup plus lisible je vais le mettre ici au cas où on sait jamais c'est beaucoup plus lisible celui ci voilà il est plus grand et plus pratique hop voilà je l'ai pas avancé depuis forcément peut pas être partout malheureusement j'aimerais bien mais on peut pas donc on va broder cette petite geisha hop là j'avance ça pardon oh là là c'est changement de temps c'est pénible voilà j'ai dit ce qui était descendu m'a dit je fais ma chambre ouais super alors j'ai mis un aimant j'ai mis un aimant comme ça quand je dois travailler dessus hop voyez mais là pour la vidéo j'ai pas spécialement besoin donc je vais enlever et je le remettrai quand que nous aurons fini notre petit moment papotage donc ben là je vais faire du remplissage avec vous du 23 il faut que ça se fasse ces moments qui sont un peu long à faire les remplissage alors faut que je m'y remette parce que j'ai pas fait de 23 de 16 c'était je vous rappelle depuis très longtemps donc ben il faut que je me remette dans le bain attendez attendez je suis partie où moi bah ouais t'es partie où Isa on voit que t'as plus l'habitude en même temps j'aime pas travailler sur une table de deux je suis moins comment dire moins proche d'une source de lumière donc ça y contribue mais bon il fait pas sombre non plus aujourd'hui bien que le temps soit un petit peu bizarre beaucoup de on a encore eu des aversiers on a eu de la grêle on a eu orage ça ne s'arrête plus donc du 16 c'était je vous rappelle que ça se brode avec deux brins voilà et moi mon aiguille c'est une aiguille qu'on utilise pour du 11 logiquement non mais Isa elle fait pas tout comme tout le monde combien de fois je vous dis il faut travailler de la manière qui vous convient le mieux j'ai du mal il veut pas se mettre comme je veux de la manière qui vous convient le mieux et moi la manière qui me convient le mieux et bien tout simplement c'est une aiguille bah déjà en parlant d'aiguille c'est ma moncété il n'y a rien à faire je l'utilise pour beaucoup de travaux et mes croix sont super belles elles sont propres, elles sont nettes elles sont régulières j'ai aucun souci à ce niveau là ma toile n'est pas déformée je vais vous montrer d'un petit peu plus près voilà mon travail ça ne coule pas trop donc je suis super contente de cette toile elle est magnifique donc toile que j'avais eue en premier temps je ne vais pas le répéter à chaque vidéo mais j'avais eue chez Vip puisque j'avais fait la demande d'une illustration qui m'avait tapé à l'oeil et je voulais tester un peu du monochrome bien qu'elle ne soit pas spécialement monochrome puisqu'on a aussi des teintes vertes un peu violettes je jette un oeil, il y a vite fait on a des verts on a des lilas on a des gris plusieurs gris forcément des blancs, des beiges mais c'était impressionnant quand je l'ai déballé il y a du marron aussi on s'attend à travailler sur des teintes dans des teintes crème beige, vanille tout ce que vous voulez dans ces teintes là blanc, blanc cassé tout ce qu'on pourrait donner comme nom mais qui aurait une petite notion de petite différence de couleur, de teinte de couleur des noirs aussi on peut trouver des noirs qui ne sont pas tous pareils aussi flash il y a des noirs beaucoup moins soutenus les gris alors là les gris il peut y avoir moult gris et là j'en ai pas mal en partant des gris très clairs aux gris très foncés donc cette petite toile je l'aime beaucoup quand je la fais je ne sais plus la lâcher non plus alors je ne force pas sur la voix parce que j'ai un peu mal à la gorge je viens de vous tourner une vidéo juste avant logiquement c'est la vidéo de hier voilà et donc je vois quand je force ça titille dans le fond de la gorge en plus là je viens de me prendre un spray un spray buccal qui fait les deux en même temps le nez et la bouche bien sûr on change les embouts et on frotte je ne vous apprends rien j'ai l'impression que je travaille trop près ou trop je ne sais pas en même temps c'est du 16 donc ok j'ai des progressives mais n'abusons pas non plus j'aime bien le rendu est superbe je vais être contente quand j'aurai tout fini alors oui j'ai encore des petits points j'ai un symbole jaune il faudra que je me replonge dedans parce qu'il y en a je ne sais pas trop dire ce que c'est et du moins alors quand je ne sais pas trop si j'ai un point manquant des fois sur le 11 aussi ça m'arrive je ne sais pas trop vous savez ce que je fais je prends la pointe de mon aiguille et je viens comme ceci comme je vais faire ici voilà en gratouillant je sens si c'est la toile donc il m'en manque un là il m'en manque bien un ici un ici voilà par contre si c'est un fil tout de suite on le sent ça fait c'est mou c'est fluffy l'élise est sage elle est en train de faire sa chambre elle est sage ça va mieux aujourd'hui déjà tant mieux chaque jour qui passe ça va quand même un peu mieux mais bon on n'est jamais à l'abri en fait c'est ça le problème on est bientôt au mois de juin les amis ça va vite ça va vite ça va vite je sens qu'il faut que je me mouche je suis désolée donc Élise m'a dit attendez une petite goutte d'eau il fait 21 degrés dans la maison tout à l'heure il s'est mis à pleuvoir et j'étais gelée je sentais un vent il y a eu une de ses averses et du coup j'ai fermé la baie vitrée c'est bon j'ai assez donné là et en plus de ça je vois qu'il fait 21 21 ouais et ce matin je ne sais plus combien 20 dans le vent quand même mais j'avais froid il faisait cru il allait beau faire 20 j'avais pas le ressenti de 20 en plus j'ai ressorti une petite chemise de nuit d'été quoi sans manche alors ça c'est pas fine bretelle voilà c'est des bretelles larges enfin c'est pas des bretelles c'est un dos et un devant et on coud à l'épaule hop mais sans manche comme les débardeurs on va dire mais alors j'ai froid alors là je me dis c'est bien mon 23 va être estampable je suis contente oh là là Véro je prends des intonations d'un coup quand j'ai fait ça je me suis dit voilà Véro au sort de ce corps ah mais c'est dingue à force d'entendre les gens parler chacun on se brève dessus et moi je suis très sensible en fait aux accents et tout quand j'étais plus jeune je vous en ai déjà parlé dans une vidéo quand j'allais dans le sud en vacances là où je vais toujours quand j'entrais chez moi je rentrais qu'un un léger accent une éponge une éponge je quitterais ma région du nord je pense que je prendrais assez rapidement l'accent de la région où je partirais ou si je côtoyais régulièrement c'est pas une prof vous savez quand j'étais plus jeune aussi pourquoi pas des profs qui viennent de je ne sais où avec un accent du sud je crois que je rentrerais chez moi avec l'accent du sud oui oui il y a des chances la nordiste qui a l'accent du sud d'où te vient cet accent de la famille ah non juste un prof le truc improbable voilà je vais arrêter mon film par l'arrière tout simplement et pour cela je rapproche de mes petits oeils parce que faut pas abuser non plus ça c'était c'est tout petit alors vous vous êtes zoomé en 1 donc vous voyez les choses un petit peu plus grandes j'ai pas encore regardé des vidéos des copines aujourd'hui j'ai pas encore eu le temps ce matin j'ai fait du rangement le repas était fait on avait plein de restes donc on a fait tous des restes et puis c'est parce que mon fil est sorti du chat de l'aiguille elle est vachement déformée mon aiguille et après Elise est partie j'ai mangé avec mon mari il est parti au travail lui j'ai fait une vidéo j'ai pendu avant tout avant qu'il parte j'ai pendu du linge quand il est parti j'ai fait top chrono tu peux filmer vas-y j'ai été filmé et puis après j'ai produit etc j'ai fait ce que j'avais à faire mon montage et ensuite je suis revenue ici alors je pose mon aiguille sur les mains regardez comment elle se déforme celle avec les chats dorés là elle se déforme c'est dur à montrer vous voyez comment ça penche vers le bas alors j'ai besoin du 23 si je ne savais plus si je mettais sur un organisateur à part il y en a que je ne fais pas vous voyez toutes les couleurs que j'ai déjà sorties c'est incroyable alors attendez je vais secouer 23 ah j'ai goûté il n'y a pas longtemps ce week-end j'ai goûté je vais le laisser ouvert je ne pense pas qu'on va tout faire ensemble mais bon je vais le laisser de mon fil entier je le rangerai oui promis je le range j'ai goûté perrier cerise pêche j'aime pas le perrier à la base je déteste ça alors première gorgée il était encore frais pas fou fou non plus perrier c'est fou non non mais pas pas beaucoup beaucoup non plus et première gorgée j'ai la sensation du perrier et puis après aussi vite j'ai eu l'arôme en bouche et puis une deuxième gorgée puis une troisième etc et franchement j'ai adoré et ce que j'ai adoré c'est que c'est très très peu calorique donc ça ça peut être sympa aussi quand on veut se se rafraîchir au niveau d'une boisson pour changer un petit peu parce que je veux bien cristalline et ma copine mais faut pas abuser non plus des fois on a envie de changement sinon c'est tout basique je suis pas je bois des fois autre chose que que de l'eau mais c'est pas un réflexe chez moi moi chez moi c'est l'eau 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 coca c'est très rare comme je vous disais dans une vidéo moi le coca c'est surtout la boisson que je sors quand je fais une migraine quoi et c'est la boisson qu'on met aussi au frais quand on reçoit quelqu'un mais sinon c'est pas automatique pareil les jus de fruits on en achète dernièrement j'ai bu du nectar de pêche nectar banane aussi mais j'y pense pas c'est incroyable mon ventre fait du bruit j'ai pas faim mais il doit se dire hé oh là oh il y a quelqu'un que se passe-t-il ouais j'ai mangé des restes du riz et un reste de ce que j'avais fait comme genre préparation couscous j'ai mélangé le reste et ce soir j'ai encore un chouille de reste mais j'ai dit Alice faut pas abuser par contre ce soir je mange quelque chose avec parce que j'ai pas envie de tirer dans les pommes non plus donc il faut quelque chose aussi pour passer une bonne nuit un minimum donc je sais pas quoi que Alice m'a dit il y a un reste de salade de pâtes c'est pas avec le peu de riz qu'il reste je vous le dis parce que en fait c'est une assiette que j'ai mangée hier mais Alice m'a trop servi j'ai dit non 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 c'est trop donc j'en ai laissé dans mon assiette il restait pas non plus la blinde vraiment rikiki et j'ai pas encore tout mangé de ce rikiki à midi vous voyez donc je peux me prendre à côté une petite assiette de salade de pâtes et une petite viande à côté ou un petit morceau de fromage avec je sais pas je verrai bien mais là je suis contente comme mon mari s'y met là et Lisette c'est motivant que tout seul j'ai déjà réussi tout seul mais là je dis encore à l'instant c'est pas évident tout seul et avec ce mauvais temps et tout on a pas vraiment le moral et on a pas non plus la patate le punch on manque de vitalité d'énergie on manque de plein de choses je sens que ça me gratouille l'autre fois je pensais à vous j'étais dehors sur mon transat au soleil et je brodais bien évidemment je parle pas et puis on avait droit au un petit peu une petite brise qui soufflait des petits oiseaux et la brise dans les feuilles par le peu qui m'en reste de mon jardin et c'était super appréciable et on avait droit au bruit du fil qui passait dans ma toile tout était réuni pour faire une vidéo ASMR de folie c'était je veux voir ça serait trop c'est trop bien mais bon moi j'avais du mal après en plein soleil en plein cagnard il faut savoir ce qu'on veut mais non mais pas trop non plus et j'ai pas sorti encore mes lunettes de soleil j'ai pas encore vraiment porté mes lunettes de soleil elles sont adaptées à ma vue également elles sont les mêmes que celles que je porte là de toute façon cet été il faut que je les mette parce que à la piscine moi alors là avec la couleur de la piscine la couleur de l'eau ça va être chaud pour moi j'ai les yeux bleus et ça a toujours été compliqué certaines luminosités et puis c'est pour pas être bien et tout plissé et fermer les yeux en moitié non non rien de tel que les lunettes et puis j'ai pris de belles lunettes en plus c'est des styles que moi j'aime bien la monture elle est comme un peu mouchetée avec des couleurs ah je sais plus je pense que non j'ai pas de rose je pense pas pas sur celle là dès que j'avais acheté peu du jour avant en plus elles étaient mouchetées dans des teintes rosées dorées c'était joli tandis que là non je crois que c'est plus il y avait pas dans les teintes rosées plus noir bleu violet ouais ouais donc Élise m'a dit bon bah je vais retourner en haut puisque tu as fait mon linge bah oui j'allais pas laisser elle dit je vais continuer du coup à ranger ma chambre et après je redescends alors ma chambre il faut que j'enlève j'ai plein de trucs sur mon lit je faisais du ménage mais avec Bounty c'est l'horreur et elle m'a dit je redescends d'ici 20 minutes faire des crêpes ah ouais je dis mais je dois filmer Élise et elle me dit ben dans 30 je dis ben je t'envoie un message pour dire quand j'ai fini bah oui vous savez moi 20 minutes 30 minutes pour filmer c'est pas possible je suis pas satisfaite de moi je le faisais au tout début c'est normal j'avais peur maintenant que je suis super à l'aise et moi qui aime regarder des vidéos assez longues et bien du coup c'est normal que je veuille reproduire la même chose de ce que moi j'aime je me dis si moi j'aime les gens certainement eux aussi aiment bien regarder des vidéos plus ou moins longues alors par contre si vous ne voyez pas trop bien ce que je fais que vous voulez voir de plus près il y a la possibilité de zoomer avec votre écran voilà sur Youtube vous avez des petits c'est quoi je crois que c'est une rondelle comme un engrenage et je clique sur mode avancé et là je choisis la qualité de ce que je veux voir en fait voilà et c'est pratique je peux vous le dire alors des fois ça fonctionne pas toujours c'est pas toujours aussi net et puis bon moi je pense aussi qu'internet a aussi quelque chose à voir avec la qualité du temps ce qu'il y a dans notre téléphone enfin moi du moins je remarque ça avec le mien comment ça fonctionne il y a certains jours où je trouve que la qualité est moins belle alors peut-être beaucoup plus de monde qui tire sur internet pourtant de nos jours il va retomber quelque chose c'est pas possible je guette les bruits il y a des bruits mais pas des bruits de pluie encore ça va pas tarder ça fait que ça depuis tout à l'heure de toute façon enfin depuis cet après-midi ce matin on n'a pas eu de pluie je ne sais pas si vous aussi vous faites des broderies en 16 c'était estampé comment trouvez-vous cela compliqué gérable après ça dépend des yeux aussi mais c'est sûr qu'elle serait plus facile en point compté je crois que ça y est ça tombe en tout cas je commence à avoir de la peine à voir les trous de mes cases c'est casse-pied son front avance ah donc lui il y a une teinte assez pâle c'est une geisha si je ne me trompe pas c'est pas une japonaise enfin je ne sais pas si on peut dire les deux pour un personnage comme ça je pense qu'il y a des distinctions mais ils n'ont pas le teint un teint de pêche ils ont un teint blanchâtre et vous voyez vous n'êtes pas devant moi mais pourtant j'ai mis ma bouche sur ma main plutôt j'avais plein de choses à vous dire tout à l'heure et j'ai tout perdu mon fil de ce que je voulais dire je ne sais plus j'espère que la luminosité ça a l'air d'aller ici sur le téléphone ça ne se fait pas ressentir comme ici en vrai en vrai de vrai j'ai dit trop vite qu'il y avait une super luminosité pour faire du CCT je me suis dit allez profite on le voit bien aujourd'hui c'est net ouais ce fut ça fait déjà 25 minutes que je vous parle quand même le temps passe vite donc je l'aime beaucoup cette toile et je suis super contente qu'elle avance à son rythme elle avance bien quand même parce que il ne faut pas oublier que ce sont des petits points qu'on fait là tout petit 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 donc si je réunissais quand même il y a au moins une case de fini avec tout ce qui est fait autour il y a plus qu'une case il y a au moins au moins ouais 4,5 4,5 500 croix ça paraît peu quand on dit comme ça au moins ou à peine moi j'ai envie de dire au moins mais voilà bon c'est sûr quand je vais arriver dans des zones plus confettis ça va être la fête au village parce qu'il va falloir bien déchiffrer il va falloir le patron sera mon ami ça je vous le dis je crois qu'après je vais repartir peut-être pas tout de suite dans les cheveux une fois que le visage sera fait bien que ça ici ça fait partie du visage c'est le côté du visage regardez c'est après je me suis dit Nisa ça n'a pas tout en fait c'est ici je me suis arrêtée comme ça en fait oh pardon excusez-moi c'est ça ouais je me suis arrêtée carrément au coin externe de son oeil gauche alors qu'il y a encore une partie sur le côté ouais je continuerai bien ça et après ouais je continuerai ça après et après je repartirai ici et peut-être entre deux partir dans des zones un petit peu plus alors ici par contre c'est la fête c'est la fête de la couleur ouais si le temps pouvait en prendre exemple je ne sais pas mais c'est partout il n'y a pas que chienne dans le nord il y a partout 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 comme je disais tout à l'heure à Elise j'en ai marre j'ai envie de partir en vacances j'en peux plus et Elise m'a dit maman dis-toi que de toute façon c'est pas maintenant qu'on part et dis-toi que partout en France en ce moment c'est pareil qu'ici il ne fait pas beau il ne fait pas non plus ouf les températures ne sont pas je ne sais pas trop justement quelle température ils ont quand ça ne peut pas je fais ça ah il pleut là bah oui j'ai envie d'aller dans un bain avec ce temps franchement un bon bain après quand je raffine la vidéo j'ai prévu un petit bonbon eucalyptus ouais c'est pas bien il y a du sucre mais c'est pour ma gorge que je le fais Elise me dit je t'assure maman ils marchent super bien ces bonbons ça va adoucir un peu le fond de la gorge ah ce qu'il y a de bien je vais pouvoir remplir aussi avec cette couleur l'intérieur des paupières avant je n'avais envie de remplir les petits points qui sont isolés j'aime pas trop les laisser surtout que c'est des oh là là et en plus ça me gratte c'est des points isolés alors je n'ai toujours pas fait mes ongles on verra quand est-ce que je vais les faire je devais les faire dimanche je n'ai pas fait c'était la fête des mamans donc j'ai ma fille qui est venue avec mon petit et l'eau mon beau-fils travaillait et après ma fille elle est pas restée longtemps elle est venue un petit peu avant manger on a mangé on a mangé un gâteau et ils sont partis et après loulou faire la sieste et après l'après-midi ils allaient chez les beaux-parents de ma fille pour la fête des mères sachant que la veille au soir ils ont été mangés là-bas parce que c'était l'anniversaire du beau-père de ma fille donc c'est un petit peu un coup de vent et j'ai eu attendez je savais bien qu'il y avait un eau qui se formait j'ai eu à Manon une orchide une nouvelle mon mari il dit encore je dis non mais ça tombe bien j'en ai une vieille elle m'a dit c'est bien tu peux l'acheter moi jeter une fleur moi jeter tout court c'est dur ah ouais c'est dur trop dur mon mari avait acheté aussi des une espèce comment on dit un panier tout goût tout goût en fleurs et bien j'avais eu trois fuchsias c'est une des plantes que j'adore également je trouve ça tellement beau et oh là là elles sont arrivées dans un état pitoyable mais vraiment il n'y a même pas de fleurs rien que des bâtons des bâtons voilà même pas des tiges des bâtons et j'ai tout coupé le plus gros aux trois peaux différents et il y en a un où il y a des petites biquettes vertes qui poussent à plusieurs endroits au début c'était à un endroit et là je vois qu'il y a quatre endroits en tout par contre les deux autres toujours rien alors je ne sais pas si je vais m'acharner je m'en fiche je suis comme ça moi j'aime bien j'arrêtais pas de regarder ce matin j'ai à mon mari je regarde tous les cinq minutes comme si que dans cinq minutes ça va pousser il rigolait de moi un petit coup de pluie ça se réclaircit voilà en même temps c'est pas l'averse qu'on a eu tout à l'heure oh là là catastrophe ah et hier alors hier c'est le déluge j'ai dit à mon mari mais c'est quand même pas normal tout ça mes fils ça m'aide bien je suis contente je sais même pas combien de rangs j'ai fait déjà un ou deux ouais un je pense je sais plus parce qu'il me semble que la première fois c'était comme ça ah non j'ai peut-être fait même plus puisque j'ai fait ça donc j'ai dû revenir pour repartir ah ouais quand même plus alors au moins trois ah ouais autant non je sais plus la fille qui brode plus vite que son ombre du 16 c'était son ombre j'ai dit son ombre alors ça touille allez hop donc Élise a fait des crêpes c'est pas pour me dire à 4h c'est pour déjeuner demain matin un truc bien 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 elle a dit j'ai mangé des miel pops ce matin et on peut bien déjeuner je peux prendre deux crêpes pas trop la garnir et puis voilà en même temps c'est pas des grandes qu'on fait moins parce qu'on va plus grandes que ça donc oh bah la taille du tambour ouais allez Paris grand non je vous assure il n'est pas grand il n'est pas si grand que ça c'est parce que c'est zoomé oh tiens si vous voulez savoir pas par rapport à la crêpe par rapport au tambour alors extérieur on est sur du 22 et intérieur au creux là où la toile le prend on est sur du 21 et demi et encore après le blanc ok à partir de là on est sur du 22,7 ça donne des petites indications je suis en train de penser à du chocolat du coup c'est malin pas de chocolat Pense à ton corps de rêve cet été courant sur la plage non même pas en rêve je rigole je rigole et puis tu te ramasses une pelle la tête dans le sable le pire ce que je vous raconte j'imagine en plus c'est ça c'est ça le plus drôle comme tout le monde comme tout le monde il y a des refrains il y a des refrains comme ça de chansons qu'on retient bien ça c'est la chanson de Julien c'était la chanson de Julien de la Starag forcément je l'ai entendu je l'ai fait écouter à mon père et à ma mère sur mon téléphone et bien ça rend pas pareil qu'en concert en fait en concert ça déchire tout sur un téléphone c'est pas pareil j'aime moins ça fait un petit côté un peu plus rétro mais alors en concert c'est c'est chouette les harmonies et tout waouh c'est chouette j'aime beaucoup je sens que je vais avoir une petite gouttelette ah ouais du coup il faut que je retrouve un diamant rose ah j'en ai peut-être là non je pense pas un seul il me faut un petit rose pastel oh j'ai pas tout enlevé mes broderies pour chercher dans mon bac pour voir s'il reste un diamant au fond j'entends Alice qui tousse ça patiente peut-être maman t'as fini j'ai cru qu'elle descendait ah parce que j'aime pas non plus les morceaux de vidéo qui stagnent et qu'il faille attendre pour savoir quand est-ce qu'on pourra filmer ah ça ça me ça j'aime pas elle prend forme alors bien sûr qu'on voit par transparence c'est normal c'est tout fin c'est tout mignon une fois dans l'eau il n'y aura plus celle-là c'est stomp je sais pas si elle descend mais en tout cas elle fait du bazar j'ai cru qu'elle m'a envoyé un message ah j'attrape chaud elle descend elle va plus entendre parler elle va dire ben maman elle a fini mais non elle a pas fini encore un petit peu après elle repart en tout cas elle est super chouette cette toile j'aime beaucoup mais en 11 CT elle a déserté les boutiques elle n'y est plus donc si vraiment vous vouliez vous tester à ce style de personnage en 11 CT moi je dirais qu'il faudrait peut-être se fournir dans ce cas-là quand même le kit et si vous avez de votre côté une toile 11 CT en point compté tout faire en point compté vous avez les fils bon les quantités c'est certain qu'elles ne seront certainement pas optimales puisqu'il vous faut plus de fils pour du 11 que pour du 16 tout est plus ou moins prévu je l'imagine quand même mais vous avez le patron alors oui les patrons sont confettis quand même il y a des points qui se suivent mais on a du confetti ça paraît moins quand même sur la toile que sur sur le patron que sur la toile quand on voit ça sur la toile et quand on voit ça sur le patron c'est quand même un peu moins impressionnant ce sera la dernière lignée qu'on va faire ou alors elle est encore en haut et qu'elle a mis du bazar sur le palier comme elle faisait du ménage peut-être qu'elle a des choses à jeter je ne suis pas sûre je vais pouvoir tourner encore après déjà le temps qu'elle fasse c'est crêpe de toute façon moi après je m'occupe de la miniature produire ça prend beaucoup de temps tout ça il faut compter au moins les deux réunis il faut plus attendre que ça va sur Youtube une heure une heure en tout pour que tout je vérifie que sur Youtube il n'y a pas de soucis que tout est ok et qu'après je puisse supprimer tous mes éléments vidéo pour ne pas encombrer mon téléphone il y a j'allais dire il y a aussi un autre style comme ça hop là ça va être la fin du fil les pauvres en ce moment ils sont hyper épuisés que de date mais que de date je ne suis pas sûre qu'ils vont faire la même chose prochaine session ils sont claqués mais claqués claqués c'est chaud sur scène il faut faire le chaud c'est cardio ils ont beau être jeunes ils sont humains aussi avant tout ils ne sont pas des machines broder du blanc sur du blanc c'est particulier surtout en 16 heureusement que ça s'éclaircit un petit peu dehors vous voyez ça se fait pourtant ma vue voilà quoi je porte des lunettes quand même même les petits confettis mais j'avais besoin du patron ça forcément enfin des zones ici où il y a plein de couleurs plein de changements à faire j'avais besoin du patron j'ai l'impression qu'il y a un chemin blic de poils non ? c'est les couleurs qui sont dedans c'est les couleurs qui sont dedans grisonnantes qui me font penser qu'il y avait un poil en même temps je retrouve des poils de bounty partout ah et puis il y a toutoun aussi encore un point parce que là j'aurais pu assez pour sécuriser sur l'arrière j'ai l'impression que je pique pas au bon endroit si voilà je vais passer par dessous ouais mon fil est assez court sachant que j'ai un brin plus long ou plus court que l'autre ça dépend dans quel sens on dit les choses avec mon chat d'aiguille qui est tout à plat ouais c'est pas la luminosité du canapé alors passer sous des ponts derrière c'est compliqué aussi c'est très serré la fibre c'était en plus je vous rappelle je brode quand même avec du une aiguille de 11 du coup moi je passe déjà dans les dans les points existants allez encore sécurisé dans ce sens là et on est bon je mettrai en barre d'infos les liens nécessaires pour cette toile je ne sais pas si elle y est encore en 16 il n'y a pas si longtemps que ça je l'ai encore vue je vais voir de temps en temps oh là là j'ai perdu mon fil en route du coup je pique dans le vide hop là ouais donc je regarderai de toute façon oui je vais y aller pour mettre les liens s'il n'y a rien je le marque de toute façon rupture de stock s'il n'y a plus bon ça ne veut pas quand ça ne veut pas ça ne veut pas il y a des fois on essaye de repasser ailleurs parce qu'on est buté à vouloir passer ailleurs et ça ne veut pas parce que mon fil il est très 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 court j'ai déjà passé dans des points c'est pas comme si que c'était pas sécurisé mais je prends mes précautions davantage voilà je préfère bon et ben oh ça sent la cire ou je ne sais pas quoi ça doit être Elisette voilà bon écoutez pour aujourd'hui on va s'arrêter là c'est déjà pas mal on a avancé ensemble voilà j'avais envie d'avancer aussi cette jolie toile avec vous 16 ct pardon ça change un petit peu voilà chez moi vous avez actuellement du 11 ct du 14 ct du 16 ct estampé vous avez du du 14 ct point compté avec le marque page et pas que parce que j'ai aussi une botte de noël en 14 ct point compté je pensais à cette botte d'ailleurs tout à l'heure je me suis dit il faudra un jour que je la reprenne elle sera jamais prête pour noël mon petit loulou il grandit tellement vite en plus avec tout ce que je fais on fait ce qu'on peut si c'est faire parce qu'il faut faire voilà je vais quand même chercher si mon diamant n'a pas disparu vous voyez comment je suis têtue quand j'ai perdu un truc j'aime pas mais voilà c'est pas grave ça m'évitera de chercher après un diamant rose au moins qu'il y en a un là-bas tout de suite que je puisse rebondir directement mais ça m'étonnerait enfin bref on n'est pas là pour parler de diamant painting mais plutôt point de croix donc et bien écoutez on a avancé ça y est à la front c'est déjà ça bientôt il ne sera plus transi de froid bleu donc je suis contente de ce projet vraiment très 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 beau fidèle à ce que j'attendais et c'est fou les couleurs ressortent bien encore plus en caméra donc sur ce je vous fais de gros bisous j'espère que ce petit moment en accompagne il vous aura plu en tout cas moi ça me fait toujours très très plaisir et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo n'hésitez pas si cette toile vous intéresse ou tout simplement va gabonder dans les couloirs de vip cross stitch je vous mets également isadis mon code promo qui vous fait bénéficier de 10% voilà tout je vous fais des bisous à demain tout le monde dans les couloirs je vous fais des bisous dans les couloirs